bonjour et bienvenue ou bien revenu sur la chaîne de bozozogeek ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mais j'avais envie de vous parler de ça vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo on va parler de nintendo 64 et de 8bitdo qui vient de faire un mod kit pour les manettes de 64 et je voulais faire un petit unboxing rapide avec vous donc ce mod kit il était attendu parce que ça faisait quelques années que 8bitdo avec Retrobit avait sorti une manette de 64 bluetooth qui nous permettait de jouer sans fil sur nos émulateurs préférés de 64 et en fait cette manette là elle est très vite passée en rupture elle est devenue très vite très cher on la trouve maintenant très difficilement en dessous les 150 euros et puis ça flambe très vite on les voit des fois aussi à 250 il ya très peu de vendeurs et donc on a très peu de choix sachant que le deuxième choix qui nous reste c'est celle de la de la switch qui est une bonne manette mais aussi qui est difficile à trouver qui redevient en un pro par moment donc faut se dépêcher faut avoir un compte online chez nintendo donc c'est pas forcément évident à choper et puis et puis voilà certains voudront plutôt reprendre leur ancienne manette alors en plus c'est des manettes en général ou le stick là qui est ici à il fatigue très vite donc elbido a vraiment tout pensé et donc ils nous ont fait ce kit ou là on retrouve la notice alors je vais pas aller dans le détail de la notice mais comme d'habitude c'est très très bien détaillé on pourra dans une prochaine vidéo montée ensemble ce kit vraiment très sympa alors comme d'habitude en anglais et en chinois mais franchement c'est super bien fait comme d'habitude avec eux le câble usb c'est bien sûr parce que maintenant c'est plus du micro usb comme on avait sur certaines manettes et bidou maintenant toutes les manettes sont sont en usb c'est alors le truc sympa un petit tournevis compatible forcément avec la visserie de la manette de 64 mais franchement ça mérite je trouve que c'est sympa de l'avoir prévu et ensuite alors moi j'ai pris de le kit complet il faut savoir qu'il ya un kit où on a juste la carte mère de la manette à changer ainsi qu'un système qui je vous montrer après qui va nous permettre de recharger et qui fait même un peu plus que ça et un truc supplémentaire qui est en fait le stick donc on va on va le déballer en premier si je me trompe pas c'est lui voilà et en fait ce qui est pas mal c'est que vu qu'on va ouvrir la manette je pense que c'est bien d'en profiter de changer le stick parce que les trois quarts des manettes les sticks sont morts donc je trouve c'est plutôt sympa qu'ils aient prévu le petit stick qui va bien pour pouvoir le changer à ce moment là et en plus bien compatible avec leur carte mère et donc je trouve que c'est c'est plutôt c'est plutôt bien pensé alors je crois qu'on peut on peut ne pas le changer mais mais ça on verra justement j'ai pas encore été dans les détails mais on verra quand on changera si si finalement on peut éviter de le changer mais mais je trouve que c'est sympa de l'avoir prévu bah vous me direz dans les commentaires pour certains si vous êtes renseignés et si je si ça serait bien de renseigner pour les autres pour savoir ce qu'il en est alors peut-être avant avant on va peut-être ouvrir en premier là avant de la dernière chose qui est qui pour moi la plus sympa on va peut-être regarder là la carte mère on va changer de la manette en petite carte mère on va me dire la borne la contrôleur borne on dit carte mère parce que c'est la carte qui est dans le qui est dans le contrôleur il n'y en a qu'une donc il n'y en a qu'une donc c'est la mère donc là on retrouve la 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 borne qui va avec ici le d'epad ici les 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 six boutons qu'on connaît de la de la manette de 64 ici ça va être le start sûrement je pense et là ici on il faut retourner on se rend compte que bah il ya il ya une batterie de 5 500 milliampères qui est c'est pas énorme comme batterie mais c'est sûrement suffisant parce que ça doit pas consommer tant que ça après à tester un pas honnêtement j'ai pas encore testé je suis pas allé voir chez les autres s'ils ont testé comment franchement je découvre je découvre je suis même pas allé voir d'autres vidéos sur youtube je découvre avec vous le ce matériel j'avais juste envie d'essayer franchement j'ai des manettes de 64 par exemple cette manette qui est dans le coin c'est la manette de la switch que j'ai mis pour illustrer mais j'ai des manettes de 64 c'est pas le problème là c'est vraiment de tester et voilà alors ce qui est sympa là pour ceux qui se poseraient la question mais alors cette manette elle est sans fil bah oui elle est sans fil et on le voit ici ici on a un composant et là on voit l'antenne donc ça c'est le composant bluetooth parce qu'elle est bluetooth elle n'est pas 2,4 g elle est vraiment bluetooth donc allez il n'y a pas de dongle c'est vraiment le bluetooth de votre pc alors c'est sûr qu'il faudra avoir un bon bluetooth les bons un bon dongle bluetooth ou un bon bluetooth intégré parce qu'on sait que des fois on peut avoir des problèmes de compatibilité avec les manettes head bit doux donc c'est 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 vraiment c'est vraiment quelque chose on sait que ça peut être problématique mais voilà là on voit qu'il ya le bluetooth qui ici alors qu'est ce qu'on peut voir d'autre aussi ici je pense que ça va être le port de la du stick de ce que je comprends de ce que je reconnais ici ça va être sur les les boutons des tranches et ça ça va sûrement être pour le bouton alors ça ça doit être pour le start et de l'autre c'est ah non là on est dessous on est comment parce qu'il faut essayer de se retrouver oui il en est dessous c'est ça là c'est le dessus là c'est le dessous donc on va voir le bouton que vous connaissez qui est qui est au milieu là qui c'est pour ça que j'ai amené cette manette là un ce bouton là là qui va être au milieu et après on va voir les boutons des tranches voilà vous voyez bien c'est la manette de la suite donc voilà il faudra qu'on la mette dans une vraie manette mais 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 voilà le n'en reconnaît alors la dernière chose qui est assez sympa c'est ça ça ressemble à des un port de gpa yo mais en tout petit en plus petit de gona sur l'épi et en fait ça on va voir que finalement c'est pas mal c'est de là que va tout venir le pas mal de choses et avant de vous spoiler je vais déjà vous montrer le reste donc là c'est la dernière chose alors ça paraît pas grand chose mais eh ben c'est c'est le le rumble pack donc je trouve ça vraiment sympa qu'il l'ait prévu parce que forcément le rumble pack actuel de l'époque qu'on avait sur les nintendo 64 est sûrement pas compatible avec leur board donc ils ont prévu rumble pack et en même temps ils se sont dit ouais c'est un rumble pack mais comment on va faire pour alimenter comment on va faire pour faire ci et là en fait ils ont tout ici c'est à dire qu'ils ont eu l'intelligence de rajouter le port de charge de rajouter et ben la hotkey de rajouter des touches en plus un des zr un select parce que 1 il n'y a pas de select là dessus on rappelle pas de select là dessus sur la standard sur la switch ils ont prévu mais sur la standard il n'y a pas de select donc ça peut aider dans les émulateurs d'avoir un select surtout qu'on veut jouer avec plusieurs émulateurs pas forcément dans les jeux mais qu'on veut pouvoir faire des choses dans les dans les interfaces des des fontaines des os d'émulation donc donc voilà moi je trouve ça c'est plutôt sympa après je connais pas encore toutes les touches honnêtement là ici on a le pendant que ça c'est le select pour moi ça c'est le comment dire c'est le c'est la hotkey ou voilà la hotkey ici le zr qui sont rajoutés et je pense que ça je soupçonne que c'est pour la PRH donc ça on verra peut-être dans une prochaine vidéo quand on fera le montage voilà et puis ça là on a un bouton alors oui bah voilà on je pense que c'est un bouton pour passer de de suite du mode switch au mode de au mode des inputs en général on va regarder vite fait pour pas de gardonnerie qu'est ce qu'ils disent ouais c'est ça donc là à gauche vous avez le mode switch et à droite le mode des inputs donc des inputs c'est si vous allez plutôt jouer sur pc sur windows ou linux dans des districts comme recalboss et co et 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 le mode le s c'est plutôt sur switch parce qu'on sait que le bluetooth de la switch et la switch elle même est un peu particulière donc ils sont obligés d'avoir un mode switch et un mode pas switch qui leur permettra de bosser sur pc donc ça je trouve ça vraiment sympa bien fini voilà donc c'était une vidéo rapide juste pour vous faire découvrir le ce qu'il y avait à l'intérieur après il va falloir regarder la doc il va falloir comprendre regarder comment monter ça pas l'air très compliqué je crois qu'il faut surtout enlever des vis et puis après tout mettre là on ouais ça paraît super bien expliqué voilà donc voilà merci de d'avoir passé un peu de temps avec moi si vous avez des choses à dire n'hésitez pas à y aller commentaire je vais pas vous soulever avec les pouces bleus vous faites ce que vous voulez dans tous les cas moi c'est pas monétiser et de loin c'est c'est juste pour vous faire plaisir et que vous soyez au courant de ce kit qui a l'air plutôt sympa à monter je pense pas trop difficile bien complet donc voilà je trouve qu'on a on a quelque chose qui a l'air sérieux de bonne qualité franchement je le conseille le prix je vous le remettrai dans la description je me rappelle déjà plus je vous remettrai des liens dans la description et comme ça vous pourrez aller voir de vous même ce que ça vaut mais j'espère vous faire aussi une vidéo dans pas trop longtemps qui vous permettra de voir comment se passe le montage voilà merci à vous merci de m'avoir suivi et à bientôt ciao